Le contrat de désendettement et de développement CDD concluant la Côte d'Ivoire et la France en décembre 2012 comporte un volet santé. Il est doté d'une enveloppe de plus de 45 milliards de francs CFA. C'est la mise en œuvre de ce volet santé qui démarre maintenant avec le transfert au gouvernement ivoirien d'environ 12 milliards de francs CFA par la République de France. C'est une nouvelle avancée importante pour le CDD que nous observons puisque après la signature des conventions qu'il y a eu le vendredi dernier avec madame Alpogam, notre directrice générale de l'Agence française de développement, ce sont donc ces 85% du montant total du CDD, du premier CDD qui sont désormais engagés. Et là nous allons donc avoir un décaissement d'environ 12 milliards de francs sur un projet, un volet qui comporte 40 milliards, un volet santé qui correspond à 40 milliards de francs. Ce fonds devrait servir à améliorer la santé de la mère et de l'enfant Côte d'Ivoire, précisément dans l'ouest du pays et dans la région d'Abidjan. Les personnes qui sont venues disons pendant la crise se sont installées à la périphérie de la Côte d'Abidjan et ces personnes là ont besoin bien sûr de soutien. et d'aide humanitaire et d'aide en tout cas à la santé. L'exécution du projet a été confiée au commissariat d'aide humanitaire et de réponse aux crises de l'Union Européenne qui à son tour va mandater quatre ONG internationales reconnues dans le domaine Côte d'Ivoire. Il s'agit de Terre des Hommes, la Croix-Rouge française, Médecins du Monde et International Rescue Committee. Le fait donc de passer par les ONG, je crois que c'est une nouveauté qui permet disons qu'avec l'argent que vous apportez ou que l'État de Côte d'Ivoire apporte, les ONG puissent travailler sur le terrain et donc donner le meilleur résultat possible. Parce que ce sont proches des populations que les régions n'ont pas obtenu donc sont disons que correspondent aux besoins réels donc du terrain. Le volet santé du CDD a un objectif, restaurer et renforcer le système de santé ivoirien, ce qui devrait se traduire par l'accès pour toutes les couches sociales de Côte d'Ivoire à des soins de qualité et à moindre coût. Côte d'Ivoire